La paix Que Jean-Marie subissait Des pressions insoutenables Des pressions très importantes Qu'il invitait A se désister de notre duo Et à renoncer Au spectacle foutu pour foutu Après ce tweet Qui moi m'avait touché J'avais senti Jean-Marie Affaibli, fatigué Et bien nous apprenons Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus Sur la nature de Ces fameuses pressions C'est ainsi que Sa productrice et agent Christelle Camus Nous apprend dans Une vidéo TikTok de ce jour Que Cyril Hanouna En personne Tenez-vous bien, serait à la manœuvre Pour faire capoter Notre duo Et ainsi organiser La censure dans ce pays C'est quand même un truc de dingue Mais écoutez plutôt Cette vidéo de Christelle Camus Adressée donc à Cyril Hanouna Aujourd'hui même sur TikTok Écoutez-la Bonjour Cyril Hanouna C'est Christelle Camus La productrice de Jean-Marie Bigard Donc je te contacte Parce qu'écoute On me rapporte des choses Et je suis quand même assez étonnée Il paraîtrait que tu as appelé Une radio dans le sud de la France Et que tu aurais demandé Le retrait du visuel De la caricature foutue pour foutue Qu'ils publiaient sur leurs réseaux sociaux Donc tu les aurais contactés Pour leur dire qu'il faut absolument Retirer cette affiche Donc je ne comprends pas du tout Ta fonction Donc je ne t'accuse pas Mais je voudrais juste Te poser la question Parce que ça m'a été rapporté Et je voulais savoir en fait Quel poste tu as vu Au sein de cette tournée Voilà Donc si tu peux me tenir au courant Et me répondre Ça serait bien Merci beaucoup Je me suis dit quand même Qu'est-ce qui se passe Comme vous pouvez l'imaginer J'ai immédiatement contacté Christelle Camus Pour en savoir plus Non mais attends Non pas que sa relation Entre Christelle Camus Une professionnelle du spectacle Et Cyril Hanouna Un professionnel lui De la communication M'intéresse particulièrement Non non c'est un peu leur histoire Mais pour comprendre Quel rôle Cyril Hanouna A pu tenir Dans les pressions Que Jean-Marie Bégard Subissait Depuis maintenant Près de 15 jours Donc j'ai appelé Christelle Camus Je lui ai dit Qu'est-ce que c'est que cette histoire Cyril Hanouna Rentre dans la danse C'est quoi cette merde Christelle Camus Pardon M'apprend À ce moment-là Que Cyril Hanouna Et son entourage Sont depuis très longtemps Dans l'entourage direct De De Jean-Marie Bégard Et y exerce Une Influence importante Merde J'ignorais complètement Je pensais que Jean-Marie Avait sa propre société Qu'il était indépendant Non Non me dit Christelle L'un des proches collaborateurs De monsieur Hanouna S'occupant même Des réseaux sociaux De l'artiste Bégard Ah d'accord Christelle m'explique Cependant Qu'elle connait bien Monsieur Hanouna Et que ce dernier N'a jamais eu Pour habitude De s'ingérer Dans des affaires Déjà les affaires des autres Mais surtout des affaires De production Concernant des spectacles Dont il n'est absolument Pas le producteur Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a expliqué Être en possession D'éléments Troublants Qui laissaient entendre Très clairement Que Cyril Hanouna Avait utilisé Toute son influence Pour faire Retirer Vous m'entendez bien L'affiche De notre duo Moi et Jean-Marie D'un réseau social Si vous voulez Appartenant à une radio Radio très importante Du sud de la France Alors là J'étais tout ébobie Il a appelé en personne Oui Il a appelé en personne A mon humble niveau Je savais que Monsieur Hanouna Me vouait Une certaine hostilité Une hostilité D'ailleurs Assumée Écoutez-le Est-ce qu'à vos limites Cyril Hanouna C'est ça la question En fait Les limites Si je n'ai pas de contradiction Qui ne peut pas venir S'exprimer dans votre émission Parce que vous estimez Que ça n'est pas acceptable Aujourd'hui Il y en a un Qui a franchi Je l'ai dit Dans une interview A Libération Il y en a un Pour moi Qui est passé Complètement de l'autre côté Et qui a eu des propos Inadmissibles C'est Dieudonné Dieudonné Aujourd'hui Je pense que Ça y est C'est trop tard Je ne peux plus L'inviter Il y a eu des propos Sur l'antisémite Antisémite Il y a eu des propos Sur l'histoire Incroyable Qui me dérangent Fortement Je ne peux plus Je ne peux pas l'inviter Sinon Aujourd'hui Je n'ai personne en tête Où je me dis Non je ne vais pas l'inviter Vous n'avez pas de limites A part Dieudonné J'en résume en une phrase Merci Vous avez vu Vous êtes bien meilleur que moi Je ne serai jamais Invité Dans l'émission De Cyril Hanouna J'ai bien noté cela Que je ne serai pas invité Dans son émission De merde C'est un jugement Tout à fait personnel Et ça n'a rien à voir Envers les personnes Mais c'est vrai Je n'apprécie pas spécialement Son travail Mais de là A faire pression Sur mon environnement Pour m'empêcher De faire rire La France Avec ce duo Avec Jean-Marie Bigard Je ne comprends pas très bien Cyril Hanouna Je ne peux rester Sans réaction Les français Ne vous appartiennent pas Monsieur Hanouna Vous avez pour l'instant Une position Certes dominante Dans ces médias De merde De propagande Subventionnée Pour la plupart Certes Mais cette position De privilégié On l'a bien compris Ne vous autorise pas A faire tout Et n'importe quoi On se réveille Cyril Vous avez décidé D'entrer Dans la danse Dans cette polémique Pour faire obstacle A mon spectacle Quelle drôle Qu'idée Je ne sais pas Si vous avez été Malconseillé Sachez Cher monsieur Hanouna Que je ne suis pas Jean-Marie Bigard Je ne viendrai pas Chialer Sur votre plateau Comme l'a fait le pauvre Il est vrai Que je n'ai pas Pour votre oeuvre Monsieur Hanouna Et votre fonction Un très très grand respect Attention Aucune haine Dans mon discours Je n'ai seulement Que de l'indifférence Par rapport à votre travail Mais jamais Vous m'entendez Au grand jamais Je n'aurais fait Moi Obstacle A votre droit De travailler Dans la société française Jamais Même si le résultat De ce travail Est pour moi Particulièrement déplorable Insupportable Me casse les oreilles Et que votre responsabilité Dans l'abêtissement Des masses laborieuses Est pour moi Manifeste Mais bon Par conséquent J'ai envie de vous dire Fini Finissons-en Avec ces coups bas Ces coups dans le dos Moi aujourd'hui J'ai décidé De vous regarder Dans les yeux Monsieur Hanouna Et vous inviter Au débat Un débat Loyal Si cela vous dit Quelque chose Dans un endroit neutre Venez avec Vos caméras Je viendrai Avec les miennes Et nous allons discuter D'homme à homme Si cela est encore possible Si vous en êtes Je ne sais pas Tentons de trouver Une issue A l'amiable Nous avons peut-être Ensemble En plus La responsabilité D'ouvrir la voie A une véritable Réconciliation nationale Cette affaire Est en train De diviser Elle devrait nous rassembler J'accepterai De répondre A toutes vos questions Ce jour-là Et vous demanderez Évidemment D'en faire autant Jean-Marie Bigard Vous dites que C'est votre ami Vous savez Qu'il est fragile Physiquement Psychologiquement Il est sur le fil Comme il dit Et surtout Il est en fin de carrière Ça n'est un secret Ça n'est un secret pour personne Et je suis moi Dieu donné Son ami La dernière personne A pouvoir lui offrir La tribune Du succès Un succès Qu'il mérite Ce spectacle Fautu pour foutu Et l'ultime chance Qui est donnée A Jean-Marie Bigard De revenir Une dernière fois Dans les plus grandes salles De France Et de refaire Pourquoi pas Le stade de France C'est son rêve C'est son heure de gloire Et bien Terminer là-dessus C'est quand même Ce qu'on peut lui Ce qu'on peut lui souhaiter de mieux Faire obstacle à ce rêve Lorsque l'on se dit Être son ami Est extrêmement cruel Monsieur Hanouna Oui je vous vous vois Parce que je ne vous connais pas Si telle est votre intention De faire du mal A Jean-Marie Bigard Et bien Ayez le courage Au moins de me le dire Dans les yeux Monsieur Hanouna Le spectacle Foutu pour foutu Est déjà un phénomène Le spectacle a commencé Et vous entrez dans la danse Vous en faites partie Oui C'est un spectacle humoristique Le spectacle de notre époque Rejoignez d'ailleurs Monsieur Hanouna Cet élan Plutôt que de le combattre Dans l'ombre De manière pas très glorieuse Travaillons ensemble Si vous le voulez Rencontrons-nous Pour la paix Des artistes Lèvent la main De plus en plus Ils m'appellent Moi je veux bien remplacer Jean-Marie Bigard Mais pour moi Bon C'est compliqué C'est difficile Jean-Marie n'a Certainement pas encore Dit son dernier mot Laissons-le Et travaillons à ce qu'il change D'avis Monsieur Hanouna Bon Il y en a un Cependant Avec qui Je rêve Depuis longtemps Que dis-je Depuis Mes débuts Il est mon modèle Son nom Je vais vous le donner Aujourd'hui Son nom C'est Daniel Prévost C'est un homme Qui m'a Qui m'a donné envie De faire le travail Que je fais Je sais que notre amitié Lui a coûté Très cher Daniel Mais s'il y a bien Une personne Avec qui J'aimerais partager Ce succès Déjà Phénoménal C'est bien avec lui Je lui ai transmis Un message Enfin Il n'y a pas une personne Interposée Je sais qu'il a ce message Quelle que soit Sa décision De participation Peu importe Que ce soit A la mise en scène Que ce soit sur scène Que ce soit Bon Je le laisse libre Evidemment Et je comprendrai Quelle qu'en soit Sa décision Ce qu'il aura à nous dire Et je le tiens A lui dire Que Daniel Evidemment Voilà Je voulais te dire Que dans ce moment Qui s'annonce pour moi Un moment de fin De cycle J'aurais aimé Le fêter avec toi Sur scène Il y a deux autres Personnages Deux autres amis Humoristes Avec qui Je pourrais aussi Faire cela Je suis en train De leur envoyer Un message Et eux Je vous donnerai Leur nom Dans un autre Moment A votre niveau Public Et bien Continuez à réserver Comme vous êtes en train De le faire Je n'ai même plus besoin De vous le dire Des places pour ce spectacle Partout en France Foutu pour foutu Des artistes Qui se lèvent Pour libérer la France De la censure Aujourd'hui Aujourd'hui Vous le peuple Vous le public Vous êtes devenus Les producteurs De ce spectacle Et c'est grâce à vous Que des autres artistes Vont pouvoir venir Pour travailler Faire leur travail Et leur travail D'artistes C'est de libérer Les gens De cette censure Ignobile Et surtout Les gens De ma génération Nous sommes dans Ce temps De transmission Nous devons Ouvrir la porte Jean-Marie A ouvert une porte Ah il s'est un peu Brûlé les ailes Mais il l'a fait Il est un peu honteux Aujourd'hui Il a mal Il est fatigué Mais on doit le soutenir Donc parlez-en Autour de vous C'est le bouche-à-oreille C'est vous Qui faites que ce spectacle Va avoir lieu Donc continuez Réservez Et je vous dis à demain